Bonjour Magen-Dong. Bonjour Magen-Dong, vous êtes le secrétaire général adjoint du Saint-Pix, membre également de la coordination des associations de presse. D'abord, qu'est-ce que vous pensez en tant que journaliste de l'arrestation du journaliste du confrère Pape Alégnan ? Nous estimons que Pape Alégnan ne devrait pas être en prison à cet assis et que les motifs évoqués pour son arrestation ne sont pas des motifs valables, d'autant plus que les informations qu'il a données étaient déjà sur la place publique, donc cela ne peut présenter pas de risque pour lui en tant que journaliste. Donc nous estimons que vraiment cette arrestation est une arrestation de trop, d'autant plus qu'il y a quelques semaines, nous, à chercher de la presse du Sénégal, ont festigé un tout petit peu les attaques, agressions contre les journalistes sénégalais et il y a donc quelques jours de cela, donc on nous apprend que Pape Alégnan maintenant est arrêté. Donc nous estimons que Pape Alégnan doit être libéré le plus rapidement possible pour qu'il puisse rejoindre ses proches. Et pourquoi la coordination des associations de presse demande la libération de Pape Alégnan ? Mais nous demandons sa libération, comme je vous l'ai dit, parce que les motifs qui ont été évoqués pour l'arrêté ne sont pas du tout des motifs valables. Pape Alégnan a été arrêté pour avoir dit-on, d'ici en tout cas, des informations estampillées et secrètes des faces, cela ne nous paraît pas du tout un bon argument pour l'arrêté, d'autant plus qu'il y a beaucoup de journalistes et beaucoup de personnes ici au Sénégal qui chaque jour donnent des informations qui sont, qu'on dit parfois, qu'on qualifie de sensibles, parfois, mais sans pourtant qu'ils soient inquiétés. Les hommes politiques parfois font des dérapages sur la sécurité de l'État, sans pourtant qu'ils soient arrêtés. Donc si aujourd'hui un journaliste parle de quelque chose et automatiquement il est arrêté, et puis d'une certaine manière, nous pensons que vraiment c'est une atteinte à la liberté d'expression, une atteinte à un journaliste sénégalais de manière générale. Et quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour la libération de Pape Alégnan ? Hier, donc, nous nous sommes réunis, la dizaine d'associations qui constituent la CAP, la coordination des associations de presse du Sénégal, c'était une réunion d'urgence à la Maison de Rapresse, et nous avons l'utilisation vraiment d'agir. Et le plan d'action qu'on a ficelé, c'est vraiment sur pratiquement une vingtaine de points. Mais les points sénégalais, c'est surtout la marche qu'on doit organiser, vendredi prochain, vendredi 18, de la place de l'Ebolisk à la BCAO. Et c'est une marche vraiment qu'on souhaiterait vraiment grandiose, pour montrer à la face du monde que nous, les journalistes sénégalais, et les techniciens des médias, nous sommes indivisibles. Donc, nous estimons que cette marche-là doit être indivisible, pour montrer aussi à l'État du Sénégal que nous disons non, que nous ne sommes pas d'accord à l'arrestation de Pape Alégnan, et que notre confrère doit être libéré. C'est pourquoi nous apprenons tous les journalistes, tous les techniciens et professionnels des médias pour nous rejoindre le vendredi prochain pour faire cette marche. Mais avant cela aussi, dans la semaine, il y a beaucoup d'activités qu'on a initiées de faire. Maintenant, surtout, le rassemblement qu'on va faire à la maison de la presse, mercredi prochain, avant cela aussi, il y aura aussi une rencontre avec les avocats de Pape Alégnan. Et nous n'expliquons pas aussi de rendre visite à notre confrère, qui est présentement à la prison de Sépicotam. Magen, donc, est-ce que ce que fait Pape Alégnan ne sort pas du cadre du journalisme depuis longtemps à cause de sa proximité avec Ousmane Sonko, l'opposant, le leader du PASSEF ? Écoutez, on peut dire beaucoup de choses sur la proximité entre Ousmane Sonko et Pape Alégnan, mais moi, je n'entrerai pas sur ces détails-là. Moi, ce qui m'importe surtout, en tant que syndicat de journalisme, c'est surtout un confrère qui est actuellement arrêté et qui est arrêté sur un motif que nous, on peut contester. C'est cela. Donc, le fait qu'il y ait une proximité ou pas avec un opposant, cela ne m'importe vraiment très peu. D'autant plus qu'il faut le dire aussi, beaucoup de journalistes sénégalais ont parfois de proximité avec des autres politiques. Maintenant, comme on dit à chaque fois dans notre jargon journalistique, chaque fois, il faut vraiment le contact et la distance entre le journaliste et l'homme politique, entre le journaliste et l'homme d'affaires. Donc, il faut faire vraiment la part des choses, savoir qu'il y a peut-être des amitiés à préserver, mais aussi savoir qu'il y a aussi une profession qui a vraiment des règles et une déontologie qu'il ne faut pas du tout, qu'il faut toujours respecter. Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas de problème pour manifester notre soutien à Pape Alégnan. Donc, c'est un journaliste qui est embastillé et nous disons vraiment qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Le fait que Pape Alé est très proche de son corps, peut-être qu'il a des problèmes avec le régime à cause de sa casquette politique qu'il n'assume pas. Certains demandent même que Pape Alé doit acheter une carte du parti passif. Vous demandez sa libération et vous ignorez aussi ses déclarations purement politiques sur les réseaux sociaux. Écoutez, nous n'ignorons rien par rapport à cela. Tant plus que nos journalistes et même l'opinion, en tout cas l'opinion sénégalaise, vraiment est au courant de ce que dit ou bien fait par Alégnan le plus souvent, parce qu'il a sa chaîne YouTube où il fait des vidéos pour parler de ce qu'il a comme information. Et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui le suivent à ce niveau-là. Mais comme je vous l'ai dit, en tout cas sa proximité avec un homme politique, cela nous importe très peu. Mais ce que nous sommes vraiment importants, nous voulons rester sur les principes. C'est-à-dire qu'actuellement, un journaliste sénégalais ne devrait pas être en prison. On ne dit pas que les journalistes sont en déçu des lois. Mais nous estimons que vraiment, ces motifs qui ont été évoqués ne sont pas des motifs qui devraient en tout cas plaider pour ce que Pape Alégnan puisse être en prison. Et à ce niveau-là, vraiment, nous n'avons pas de problème pour le contacter, d'autant plus que vraiment, Pape Alé, bon, voilà, tout le monde le connaît. Mais est-ce que vous vous êtes d'accord avec lui par rapport à ses positions politiques aussi ? Est-ce que vous pensez qu'un bon journaliste doit faire comme fait Pape Alégnan, en prenant des positions, en soutenant son coup aux yeux de tout le monde ? Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal ? Ça, c'est son point de vue personnel. Madame, je vais vous rappeler une chose. Mais maintenant, il a des problèmes et vous le défendez parce que c'est un journaliste. Nous, comme je vous l'ai dit, nous, on va rester sur le principe. C'est un journaliste qui a été arrêté. Nous, ce que nous devons faire en tant que syndicat, c'est de le défendre d'abord. Maintenant, après, peut-être sa libération, tout peut arriver, on peut parler avec lui, parce qu'il y a le Corrède qui est là, qui doit veiller à ce que les journalistes écrivent ou bien ce que les journalistes publient chaque fois. Le Corrède, vraiment, doit faire son travail à ce niveau-là. Mais nous, en tant que syndicat, ce que nous avons peur, c'est de défendre les journalistes sénégalais qui ont vraiment des problèmes, au sein de leur entreprise, qui ont des problèmes avec l'État du Sénégal, qui ont des problèmes, ou vraiment, nous, voilà, on nous appelle, par exemple, pour venir les défendre. Mais sa proximité avec Ousmane Soukou, moi, je pense que c'est un débat qui ne nous importe pas beaucoup pour nous. Mais ce qu'il y a comme urgence actuellement, vraiment, c'est sa libération. Ensuite, on pourra parler d'autres, de beaucoup de choses. Oui, et on voit que aussi l'ONG Reporters sans frontières pense que la place d'un journaliste n'est pas en prison. Mais les journalistes ne sont pas des justiciables maguindom, comme tout le monde. Mais si, les journalistes ne sont pas des citoyens qui doivent être au-dessus des lois. Un journaliste, par exemple, qui a été arrêté, par exemple, pour des faits de droit commun, par exemple, c'est un journaliste qui doit vraiment répondre. Mais nous pensons que ce ne sont pas vraiment des faits qui sont... Papa Alignan n'a pas volé du tout. Papa Alignan n'a pas violé. Papa Alignan n'a pas fait un meurtre. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir dissuillé des informations que la société de défense. Et par rapport à cela, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous, nous contestons à quoi cela et nous estimons que vraiment, voilà, Papa Alignan ne devrait pas être à l'heure actuelle en prison. C'est tout simplement cela. Et on parle de documents confidentiels, de secrets de défense. Est-ce qu'un bon journaliste doit véhiculer ce genre d'infos ? Voilà. Parlons d'éthique et de déontologie, en fait. Écoutez, je pense que l'affaire Papa Alignan nous permet quand même de dire à tous les journalistes de rappeler aux confrères les fondamentaux de ce métier-là. C'est vrai, le journaliste, son rôle, c'est d'informer l'opinion. Mais il faut informer avec aussi la manière. Il y a aussi des règles. Vraiment, il ne faut pas informer n'importe comment. Vraiment, si on a une information, par exemple, de première main, il faut tout faire pour recouper ces informations-là. Nous estimons aussi que les informations qui sont peut-être, voilà, parfois, qu'on dit sensibles, parfois, c'est des informations qu'il faut revoir, recouper, avant vraiment de les mettre sur la place publique. Et ensuite, c'est vrai que nous, nous sommes aussi des patriotes, nous sommes des Sénégalais, comme les autres. Mais nous devons aussi défendre notre pays. Et à ce niveau-là, nous pensons que toutes ces informations dont on dit secret de France, vraiment, c'est des informations qu'il faut vraiment prendre avec un pincet et puis faire attention avec ces informations-là. Mais aussi, cela nous permet de dire aussi qu'au Sénégal, il faut tout faire pour voter cette loi qui est la loi sur l'accès à l'information, qui est vraiment une loi qui ne milite pas à ce que les journalistes puissent faire correctement le travail. Parce que si les journalistes, en tout cas, vous donnent une information et qu'on lui dit cette information-là, bon, voilà, on n'a pas encore donné l'utilisation pour qu'on puisse la donner, parfois, ils peuvent faire des, voilà, créer des astuces pour avoir cette information-là. Donc, si on avait vraiment cette loi, vraiment, il n'y aurait pas de problème et que les journalistes pourraient travailler vraiment dans d'excellentes conditions sans vraiment risque. Il a été transféré à Sibicotan. Votre analyse par rapport à ce transfert, cela ne vous pose pas problème au niveau de la table ? cela ne nous pose pas problème d'autant plus que nous savons que Sibicotan, c'est une prison moderne, c'est une prison aussi, vraiment, où il pourra vraiment être dans les meilleures conditions possibles, d'autant plus que Rebeuse et les autres prisons ici à Daguerre sont des prisons saturées. Donc, j'estime que, je pense que, même sa famille est d'accord pour qu'on puisse, voilà, le transférer à Sibicotan. Vraiment, nous, de ce côté-là, nous disons que, voilà, c'est comme ça, Papallet doit être dans les meilleures conditions de détention possibles pour que vraiment, après, il faut qu'on décide quelques jours pour qu'elle puisse retrouver sa famille. Et qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression au Sénégal, de la démocratie ? Est-ce que vous pensez qu'on est en recul ou en progrès avec le régime de Macky Sall ? Oui, mais effectivement, on est en recul. On est en recul. Le fait d'arrêter un journaliste, à chaque fois, c'est un sacré coup qu'on donne à la démocratie. Par exemple, à part l'affaire Médabal, je ne vois pas d'un autre fait où on puisse dire que vraiment, tel ou tel journaliste a été arrêté. Non, il n'y en a pas du tout. L'affaire Médabal, par exemple, ça remonte, c'était en 2004. 2004 à maintenant, vraiment, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu cela. Donc, si aujourd'hui, on nous remet vraiment dans cette situation-là, nous ne pouvons qu'avoir des regrets. Nous pensons que c'est vraiment un sacré coup à la démocratie et qu'il est le temps que les autorités aussi fassent tout pour laisser les journalistes travailler en paix. Et nous estimons aussi, nous estimons que l'échéance, par exemple, électorale qui s'approche à ce qui est de 2024, ça peut constituer un risque pour les journalistes si on laisse faire vraiment cette affaire de paparinière passer. Vraiment, ça peut, un autre journaliste pourrait passer vraiment à la guillotine et ça, vraiment, nous pouvons tout pour l'éviter une chambre. Voilà, Magen Dong, je vous remercie. Merci Moro, merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du Sain-Pix, membre également de la coordination des associations de presse. Absolument, merci.